de vous parler de batman arkham origins alors vous pouvez voir les autres batman arkham qui sont sur ma chaîne donc j'avais commencé par batman arkham asilium que vous avez plutôt bien apprécié apparemment je m'en rappelle plus lequel des ouais il me semble que le premier vous l'avez bien apprécié après ben il y a eu comment il s'appelle batman arkham city que vous avez moins apprécié mais en tout cas je vous invite à voir sur ma chaîne parce que c'est vraiment arkham city pour moi c'est le meilleur jeu batman qui sont faits vraiment va falloir se lever très très tôt pour faire mieux parce que arkham asilium c'est exactement ce qu'il faut faire dans un jeu dessus un jeu tout bon déjà mais un jeu de ce héros il faut que ça atteigne ce niveau là je dirais pareil pour vous donner une petite idée marvel spiderman ps4 je le situe pour moi il est au dessus de batman arkham mais voilà entre arkham asilium et arkham knight et j'espère que la suite va tout fracasser sur son passage parce que marvel spiderman 2 c'est énorme et pour vous donner une petite idée en termes de vente marvel spiderman ps4 a fait plus que que batman arkham trilogie les trois les trois c'est entre 13 et 15 millions et spiderman ps4 c'est 20 millions tout seul si je compte maïs morales ça fait 31 millions déjà non mais c'est vrai parce que les deux jeux ont cartonné et du coup j'allais vous parler de batman arkham origin qui est pas mal du tout vraiment c'est un peu le batman arkham du gros on va pas se mentir mais ça a des bons effets parce que comment vous expliquer ça parce que en fait c'est pas fait par rocksteady qui a fait les trois batman arkham c'est fait par et warner bros montréal et du coup bah c'est pas la même pas la même mais ça reste un jeu de qualité parce que pour vous donner une petite idée je trouve le jeu qu'est vraiment bien fait dans les autres batman arkham comme son nom l'indique on va retourner un peu aux origines de batman et ma déception c'est de ne pas avoir vu par exemple les origines aussi de ces deux chants puisque c'est aussi même que les vues comme ça fait poison iv ou les commentaires ils ont été excellents dans le jeu l'enjeu on voit le bien c'est le meilleur de tous les batman arkham c'est la meilleure interprétation dans ce jeu que dans les autres batman arkham mais je suis moins fan du personnage de bain que j'aime beaucoup dans batman qu'est-ce que vous êtes d'autre il y a death spot aussi qui est incroyable excellent en jeu le panoie pas mal aussi firefly excellent que vous pouvez voir là c'est l'autre bout d'une seule c'est une seule dans on peut règle et d'un masque aussi à martin si je suis là tu leur prends je suis dans votre corps la relation est différente entre batman et gil gordon ils explodent dans les jeux arkham mais là ils sont assez intelligents parce que c'est le début de leur association avec ça c'est la robe de l'embaie 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 excellent ben joker vraiment très 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 bien fait batman arkham origins excellent jeu vraiment voilà c'est peut-être le comme je dis le genre de jeu quand je dis le batman arkham du tout ça vaut pas asylum ça vaut pas arkham city peut-être arkham knight mais ça reste un très bon jeu tout bien fait c'est un peu du réchauffé mais c'est du bon réchauffé quand j'y vois donc wali walu pour notre ami moi j'aime bien le côté hivernal du jeu et puis j'aime beaucoup les méchants je vais essayer tous vous les citer de mémoire voilà on a le joker bain black masque l'homme mystère shiva killer croc copperhead on a un petit d'autre anarchie on a l'électrocuteur deadshot deathstroke le pingouin après je m'en rappelle plus un petit tremblement ah oui c'est un bustement non non c'est magnifique je crois dans cette scie magique qui sont en train de montrer batman va affronter deathstroke et c'est très bien fait et d'ailleurs je peux vous donner un petit scoop qui pourrait vous intéresser en fait le film avec ben affleck je parle d'un de batman et prévu de réaliser le film et le jeu batman où en fait les propres connaissent une identité et du coup il les craque et essaie de tuer pendant tout le long du film ça a été une chasse à l'homme l'idée en soi était pas mauvaise en fait dans ce jeu batman va être traqué va avoir une récompense sur lui il sera traqué en fait c'est un très bon jeu qui est assez long mais qui est pas mal il y a le chapelier aussi j'avoue le combat dans le jeu est très intense entre batman et deathstroke et c'est pas comme ça vous avez devenu une piscine cinématique mais le combat entre les deux est intéressant deadshot est-ce que tu as trouvé le corps non la prochaine fois je ne peux pas voir des assassins au travers de mon chemin t'as eu ta chance deathstroke tu n'es pas le seul assassin d'ailleurs il va voir un spin-up sur le personnage du pingouin il y aura blackmas ce que veut donc donc c'est ça c'est très 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 intéressant et très 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 excitant vraiment ça promet et en faisant toujours le feu vert de warner boss parce qu'apparemment ils ont donné un feu vert pour le joker mais pas pour la suite de batman pour l'instant on sait qu'il va y avoir une suite mais c'est assez intriguant et en fait ça me fait peur parce que j'ai l'impression que le joker plus ça va marcher et plus ça va être compliqué pour batman parce que si le joker marche sans batman du coup batman tu peux le mettre sur le côté et ça c'est pas bon alors pourtant le film a plutôt bien marché alors oui le joker le dernier film du joker a plus marché que le dernier batman on est d'accord mais qu'est-ce qui se passe si le prochain joker marche mieux que le prochain batman c'est un peu inquiétant c'est une bonne idée cinématographique mais c'est quand même inquiétant pour batman à moins qu'il trouve le moyen de faire un film complètement ouf sur batman mais ça peut se révéler dangereux pour le personnage de la chauve-souris donc voilà c'est tout ce que je voulais dire donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de dire ce que vous avez pensé allez, ciao tout le monde et de liker la vidéo